salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et dans cette vidéo je vais vous présenter cinq teams les frérots aux alentours de 200k certains m'ont demandé des teams 1 million à 1,5 millions c'est le meilleur moyen pour perdre des crédits au début du jeu les frérots donc je fais pas encore ces teams là n'hésitez pas à mettre le petit commentaire le pouce bleu et à vous abonner et on est parti pour la vidéo donc les frérots on est parti pour la vidéo comme vous voyez c'est une team qui tourne aux alentours des 200 cas le marché est pas stable il est en train de baisser c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo pour vous proposer cette team au moment que le marché est assez bas et pas au sinon vous allez perdre énormément de crédits donc voilà pour commencer j'ai mis martial bu par rapport à sa vitesse tout simplement j'ai fait plusieurs équipes et plusieurs compos pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts j'ai mis d'un bel et à droite j'ai mis saint maximin à gauche les frérots j'ai mis on y est cas fête et 6 au cours donc d'un bel et je l'ai mis par rapport à sa vitesse et son 5 2 gt on va pas se mentir double 5 saint maximin son 5 2 gt des frérots on y est qu'à je l'ai mis car c'est une carte cheat et je vous invite de voir ses statistiques sur fulbine c'est cheat et les frérots fred parce qu'il a une carte assez intéressante et surtout qu'il fait le lien avec edermi litao et marquinhos si ce co qui fera le rôle du pur mdc à replacer plutôt une game dans l'axe les frérots emerson dd par rapport qu'il est brésilien il joue en pl il fait le lien entre sissoko et marquinhos en goal netto car c'est un brésilien et d'hermili tao les frérots parce que d'hermili tao c'est cheat et avec marquinhos et télès à gauche qui fait le lien entre la pl et brésilien tout comme emerson voilà ça c'est pour la première team la deuxième team c'est pour ceux qui ont une série à des frérots ça sera intime à replacer une game en 4 2 3 1 tout simplement quadrado je l'ai mis pour la simple et bonne raison j'aurais pu mettre la zahri aussi qui coûte moins cher en cas si vous avez pas assez de crédit la zahri peut faire le taf sinon voilà j'ai mis quadrado à droite screen art coulibaly car pour moi c'est les meilleurs défenseurs de série à même si tomori à de la vitesse en termes voilà défensivement parlant ils sont très bons que ça soit coulibaly ou screen art hernandez car c'est un des meilleurs dg du jeu tout simplement et qui rentre par rapport au budget et ils jouent en série à le milieu de terrain barré la caissier pour la simple et bonne raison que je pense que c'est les meilleurs milieux de terrain il ya ma kenny aussi qu'une bête carte et que j'ai eu la chance de jouer et cas et que pour eux une carte low cost on va dire que c'est vraiment pas mal les frérots ma kenny je vous donne des éventualités en cas si vous avez pas assez de crédit pour une de ces deux cartes mertens les gars mais mertens je vous ai dit c'est repositionné en 4 2 3 1 4 2 3 1 comme ça qu'ils a vous pourrez le jouer en aimant c'est ainsi qu'insigné il ya d'autres alternatives comme elle charaoui et l'espagnol je sais plus son nom de tête donc excusez moi les frérots donc voilà j'ai mis in signé caputo bu et au tour in signé qu'ils a mertens j'aurais pu mettre jibala mais après tout dépend du budget des frérots j'ai sa parce qu'il a de la vitesse double 4 cartes assez shit et pour replacer dans l'axe en aimant c'est par exemple caputo page des testés les plutôt bon si vous n'avez pas les crédits il ya muriel qui peut rentrer dans le même profil avec un petit peu plus de vitesse et une signée mertens et mons et mertens je les jouais il est vraiment shit et pour une petite carte et un petit budget donc en cas de 3 1 avec les deux mc et les quatre les trois émotions c'est le but caputo des frérots voilà cynique c'est une compose à repositionner en cas de 3 1 là on part sur une équipe de pl les gars j'ai mis werner par rapport à sa vitesse j'aurais pu même martial aussi des gars mais c'est pour changer vu que j'ai déjà proposé martial et pour donner de l'originalité aux équipes que je propose j'ai mis lukaku à côté lukaku j'aurais pu même martial des frères pour la vitesse mais ça change un peu je trouve ça donne je trouve que c'est voilà c'est juste pour changer un peu et lukaku qui est une super belle carte qui est physique même si la méta elle a un petit peu changé que le jeu s'est modifié avec la vitesse c'est une carte super jouable bailly à droite parce qu'ils ramènent la vitesse j'aurais pu mettre affinat par exemple mais bailly un petit peu plus de vitesse un petit peu plus de tir si ma mémoire est bonne on y est qu'à chamberlain on y est qu'à comme je vous ai dit tout à l'heure c'est shit et chamberlain il a de la vitesse vous pouvez mettre six au co sinon pour avoir un milieu un petit peu plus équilibré ou à l'âne par exemple je vous donne d'autres éventualités saint-maximet en gauche des gars tout simplement parce qu'on sait tous que saint-max il est shit et comme dans tous les fifa hernandez hernandez parce que je l'ai mis parce que je peux mettre tomori qui fait de lien avec chamberlain c'est pour ça que j'ai mis hernandez et il rentre dans le budget et hernandez est un des meilleurs dg du jeu tomori gomez la défense même si pour moi tomori c'est pas le meilleur décès de série a comme je voulais dit tout à l'heure il fait les liens et tomori reste quand même pas mal gomez en défense gardien qui fait le lien avec les deux un anglais j'ai mis et one bisaka c'est pique ford le gardien et one bisaka parce qu'il joue en pl il est une belle carte et fait il fait il peut faire voilà il fait le gomez l'imparfait bailly et voilà il joue en pl donc c'est pour ça que j'ai mis les frérots donc voilà ça c'est pour leur team là on part sur la boucle d'os pour essayer de faire un peu de tous les frérots pour qui en est pour tous les goûts donc là on part sur du allende et du malen je pense que c'est les meilleurs bu de bundesliga vous avez les vendoski mais peut-être avec sa vitesse ça peut être un petit peu problématique donc j'ai mis à l'an des malen des frérots ça n'est à droite par rapport à sa vitesse et ça n'est une belle carte quand même zaccaria les meurs il ya d'autres alternatives les frérots il ya sa bizarre que vous pourrez mettre à la place de zaccaria zaccar est un rendement élevé moyen je crois donc voilà j'ai mis à carrière comme ça mais c'est vrai que vous pouvez mettre sa bizarre des frérots qu'un rendement élevé élevé zaccar je l'ai mis parce il a des bonnes stats défensivement même si son rendement c'est pas le meilleur si vous comparez aux zones milieu mais vous pouvez mettre sa bizarre par exemple je vous d'autres ou des alternatives ou bellingham ou cannes par exemple même si je pense que ça bizarre quand même rendement élevé élevé cannes a un problème entre l'accélération et la vitesse qui est une grosse différence et bellingham qui a moins de vitesse que sa bizarre les meurs à côté des amis qui a une super belle carte en milieu de terrain j'habit qui rapporte de la vitesse il ya qu'au man mais plus cher qu'au man roussillon en dg qui est français j'aurais pu mettre au tavio aussi un au tavio qui est brésilien qui a plus de vitesse mais qu'à moins défensivement parlant physiquement sur ça que j'ai mis roussillon lacroix clausterman en défense je pense qu'on peut pas faire mieux il ya aussi c'est juste en cas s'il ya lacroix qui coûte trop cher un babou parce que c'est le meilleur dd de bundesliga et en gardien honnêtement j'ai mis au hasard des gardiens je mets tout le temps au hasard après les gardiens c'est tous des murs sur ce fifa et pour la dernière team les frères j'ai fait une une ligue 1 c'est pas la plus compétitive mais j'ai fait une ligue 1 qui en est pour tous les goûts les frérots tout simplement j'ai mis à thal par rapport à sa vitesse et à kim il coûte trop cher ça que j'ai mis à thal marquinhos qui pimpé parce que défensivement c'est il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux j'aurais pu mettre de naïor en cas si vous avez passé de crédit vous prenez de naïor à la place d'un des deux si vous avez passé de crédit navas mais vous pouvez même n'importe quel gardien j'ai mis un peu au hasard les gardiens je vous ment pas des gars des gardiens cette année c'est tous des tomas price en dg j'ai mis nuno mendes il ya camara aussi les gars camara de nice je crois ils jouent à nice qui est très très bon mais j'ai mis nuno mendes parce que par rapport aux liens équipe mb mais vous pouvez mettre camara par exemple le milieu de terrain je pense que c'est le meilleur milieu de terrain de ligue 1 j'ai mis wijnaldum parce qu'il est très fort des gars on va pas se mentir j'ai mis renato sanchez parce que c'est un des meilleurs milieu du jeu à ce stade du jeu et faux fanac une belle carte des amis sa carte boost il prend vitesse il a de la force il a du physique la défense donc c'est pour ça que j'ai j'ai fait ce milieu de terrain les frérots et après j'ai mis bamba les frérots à gauche parce qu'il a un rendement élevé élevé tout simplement baigné d'air parce que en b il n'y a pas il n'y a pas grand chose en ligue 1 sinon il ya un bapé mais c'est pas du tout le même prix et j'ai mis gilson martin à droite après oui et vous vous mettez ou pierre et nato à droite qui de lui aime parfait avec martin jilson parce qu'il est portugais quoi jilson martin sa droite 5 2 gt il est vraiment pas mal il fait le lien avec ben nieder des frérots donc c'est pour ça que j'ai mis jilson martin cette équipe un petit peu moins compétitive que certaines je trouve mais voilà j'ai fait pour tout le monde s'il y en a qui aiment la ligue 1 et qui veulent une équipe de digue 1 tout simplement donc voilà les frérots on arrive en fin de vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye